Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la fonctionnalité Bash pour Windows. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité, vous le savez peut-être déjà sûrement, mais Microsoft a annoncé qu'il était capable de faire fonctionner Bash nativement sur Windows. Et du coup, ça veut dire pour nous en tant que développeurs qu'on ne va plus être obligé d'installer des outils tels que Seaguin ou GitBash pour pouvoir faire fonctionner certains outils, et qu'on ne va pas être non plus obligé d'utiliser forcément une machine virtuelle à la moindre occasion. Alors pour réaliser un petit peu cette prouesse, ce qu'a fait Windows, c'est qu'il a créé un sous-système pour Linux. Ce qui fait que lorsque l'on va installer entre guillemets des binaires pour Linux, il va mapper les différentes fonctionnalités qui sont normalement destinées au kernel Linux vers le kernel Windows. Donc ça, forcément rentrer dans les détails, ça veut dire que l'on va pouvoir faire fonctionner des binaires de Linux directement sur Windows, sans forcément passer par de l'émulation. Alors on va voir ensemble comment l'installer, mais tout de suite je veux vous montrer de quoi il s'agit. Donc lorsque vous allez installer ça, vous allez avoir un nouvel outil qui va s'appeler Bash sur Ubuntu sur Windows. Donc lorsque vous le lancez, ça va vous ouvrir votre terminal comme ça, et à l'intérieur, vous allez pouvoir taper les commandes de Linux. Donc vous pouvez taper un ls, cd, tout ça fonctionne correctement. Là où c'est encore plus étrange, c'est que si jamais vous listez les dossiers à la racine, vous n'avez pas les dossiers qui sont dans Windows, mais vous avez les mêmes dossiers que dans un Ubuntu classique. En fait, vous vous retrouvez, lorsque vous lancez ce Bash-là, dans un environnement qui est quasiment similaire à Ubuntu. Si jamais vous vous rendez dans le dossier « slash MNT », vous allez avoir des dossiers qui correspondent aux différents disques que vous avez actuellement sur votre système. Donc moi ici, j'ai C et D, et donc si je fais « slash MNT, slash D », j'irai sur le disque D, et « slash C », j'irai sur le disque C. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que du coup, au-delà de juste d'avoir Bash, ce qui est déjà pas mal, on peut accéder à toutes les commandes que l'on connaît sur Ubuntu, ou quasiment toutes. Par exemple, je peux faire un coup de sudo apt-get install-hstop, et vous voyez que ça fonctionne correctement. Je peux faire hstop, et ça fonctionne comme si j'étais sur Linux. Et là, je n'ai pas lancé de machine virtuelle ni rien. Donc cette fonctionnalité est maintenant disponible, même pour les gens qui ne font pas partie du Build Insider, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une version spécifique de Windows pour cela. Donc la première chose à faire si vous voulez installer Bash pour Windows, c'est d'aller dans les mises à jour, et de vérifier que vous avez les dernières mises à jour. Donc ils ont lancé une mise à jour récente qui s'appelle la mise à jour Anniversary, qui incorpore pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc vous faites cette mise à jour-là, ça va redémarrer deux ou trois fois, et après, normalement, vous devriez pouvoir l'installer. Alors pour voir si vous l'avez, moi, la chose que j'ai remarquée, c'est ce menu démarrer qui a pas mal changé. Donc si ça a cette apparence, c'est que normalement, vous êtes sur la dernière mise à jour. Ensuite, la chose qu'il va vous falloir faire, c'est activer le mode développeur. Donc une fois que vous avez redémarré cinq, six fois, vous revenez sur ce panneau-là, vous allez dans pour développeur, et normalement, vous avez cette case qui est cochée par défaut. Donc vous cochez la case développeur, et ensuite, vous redémarrez votre système une nouvelle fois. Préparez-vous, vous allez devoir redémarrer un certain nombre de fois. Donc une fois que vous avez redémarré, il faudra activer la fonctionnalité qui correspond au sous-système Windows pour Linux. Donc pour cela, vous allez dans les préférences. Donc là, vous allez dans le panneau de configuration, alors l'ancien panneau. Voilà. Et vous allez chercher le truc « Programmes et fonctionnalités ». Ça ressemble à ça. Donc dans ce panneau-là, vous allez pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Donc vous cliquez ici, ça devrait vous demander vos droits d'administration. Et lorsque vous descendez, vous devriez avoir sous-système Windows pour Linux. Donc c'est en bêta, ça veut dire qu'il y a encore des trucs qui ne sont pas fixés, fixés. Mais vous pouvez déjà l'activer. Donc vous cochez cette case, vous cliquez sur « OK » et vous redémarrez une autre fois. Une fois que votre système est redémarré, il vous faudra lancer l'invité de commande. Donc vous tapez « CMD » dans votre recherche et vous lancez l'invité de commande. Depuis cet invité de commande, vous tapez ensuite la commande « Bash ». Donc là, par défaut, moi je suis tombé sur cette erreur-là. Donc si jamais ça vous arrive aussi, vous faites un clic droit sur la barre des tâches. Vous allez dans « Propriétés » et dans les options, vous désactivez « Utiliser l'ancienne console ». Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi, c'était coché par défaut et ça empêche les nouvelles fonctionnalités et ça empêche « Bash » de fonctionner. Vous cliquez sur « OK », vous fermez votre terminal et vous le redémarrez. Et ensuite, vous pouvez taper la commande « Bash ». Donc moi ici, il ne me pose aucune question, mais normalement, il va vous demander lors du premier lancement de donner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc lorsque vous allez vous connecter sur votre système Linux, il va vous demander de taper ce login et ce mot de passe dès que vous allez faire un coup de sudo. Donc c'est important de mettre des choses et de vous en souvenir surtout. Du coup, lorsque vous souhaitez lancer « Bash », ce qu'il vous suffit de faire, c'est de taper la commande « Bash » depuis un terminal Windows. Donc vous pouvez le faire depuis l'invité de commande classique, depuis l'invité de commande PowerShell, depuis par exemple « Commander » si vous l'utilisez déjà ou n'importe quoi. Et sinon, si vous voulez directement être dessus, vous pouvez faire un « Bash » sur Ubuntu ou sur Windows. Et là, ça vous glance directement le « Bash ». Donc moi ici, je vais utiliser « Commander » tout simplement parce que je trouve que l'apparence est un petit peu plus jolie. Donc je vais faire un coup de « Bash » et voilà, je suis sur « Bash ». Vous pouvez installer à peu près n'importe quoi. J'ai fait quand même quelques essais histoire de voir jusqu'où on peut aller. J'ai installé ZSH. Donc je vous invite à regarder la formation serveur pour le reste des technos dont je vais parler. J'ai essayé d'installer PHP. Donc j'ai même installé la version de .deb, ce qui me donne accès à la version 7.0. J'ai essayé d'installer la version de MySQL. Ça fonctionne sans trop de problème. Alors il y a un petit détail qui est quand même très très important. Ce n'est pas une machine Linux. C'est-à-dire que vous n'avez pas Ubuntu d'installer carrément sur votre système. Il a une sorte de correspondance pour faire correspondre les commandes. Mais vous n'avez du coup pas accès à certaines fonctionnalités. Et une fonctionnalité importante, c'est par exemple « Upstart ». Donc les trucs qui normalement démarrent par défaut ne démarrent pas par défaut. Donc si par exemple j'essaie de me connecter à MySQL ici, donc c'est quelque chose que j'ai installé avec un simple sudo apt-get. Alors hop, le mot de passe c'est « root » parce que j'aime la sécurité. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Je suis obligé de lancer le service avant. Histoire de lancer MySQL. Pour ensuite m'y connecter. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé MariaDB plutôt que MySQL. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Et là, hop, je m'y connecte. Après j'ai essayé d'installer Git. Ça fonctionne correctement. Composer fonctionne correctement. PHP fonctionne correctement. Je vais me rendre ici dans un dossier particulier. Donc on va aller dans le dossier « mon disque D ». J'ai un dossier « site ». On va aller dans le dossier « lab ». Et on va essayer d'installer la Ravel par exemple. Et si je veux créer un nouveau projet, je peux utiliser la commande « composer ». Voilà, je fais un « composer create project ». Et hop, c'est parti. Donc voilà, là l'installation c'est fini. Donc je vais me rendre dans le dossier. Et si je veux lancer le serveur, je fais un coup de PHP artisan serve classique. Et il écoute sur le port 8000. Donc l'avantage c'est que vu qu'on n'est pas dans une machine, automatiquement il écoute en fait sur ce bon port. Donc on n'est pas obligé de se connecter à une machine intermédiaire. Si je fais un coup de localhost de .8000, automatiquement, je vois mon installation de la Ravel 5. Et je peux installer comme ça tout un tas de trucs. Et je n'ai pas forcément m'embêté à utiliser des outils tiers. Je peux installer les mêmes outils que j'installerai sur mon serveur à travers ce système-là. Donc d'ailleurs, autre petite précision si ça vous intéresse. Là c'est plus par curiosité. Tout ce qui se situe à la racine de notre Ubuntu, c'est dans le disque C, dans votre disque principal. Vous allez ensuite dans votre dossier utilisateur. Vous allez ensuite dans appdata. Vous allez ensuite dans local. Et vous allez avoir un dossier qui s'appelle il.l.xss. Alors je n'arrive pas à le voir là, mais il est vraiment là. Et après à l'intérieur, on y retrouve notre petite architecture d'Ubuntu. Donc ces fichiers-là, ils existent bien sur notre système. En fait, ils mappent véritablement vers ce truc-là. De la même façon, j'ai fait d'autres essais. Par exemple, si je reviens à la racine, on va aller dans le dossier site. On va aller dans le dossier Graphic Art qui contient les sources de Graphic Art. Je peux faire un coup de Rails S. Et automatiquement, ça va lancer le serveur. Donc là, ça lance par défaut dans le cas de Ruby on Rails sur le port 3000. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop recherché. Parce que tout simplement, je n'utilise pas Windows pour développer sur Rails. Mais globalement, il a un problème avec le watcher de fichier. Donc je pense que c'est la manière dont est mappé le système de fichier qui pose un problème. Ceci étant dit, si on lance le truc en mode production, dans ce cas-là, Rails ne lance pas de watcher pour regarder les sources et vérifier qu'il n'y a pas de modification. Du coup, ça permet d'éviter les soucis. Là, on voit que ça mouline un petit peu plus. Mais ce coup-ci, je n'ai pas d'erreur. Et il écoute bien sur le port 3000. Si j'essaie d'actualiser ma page, là, j'écoute sur le port 3000. Ça va mouliner un petit peu le temps que l'application s'initialise. Mais on voit que ça fonctionne correctement. Bon, par contre, on n'a pas du tout les performances dans Linux. Vous le voyez, ça mouline quand même pas mal. C'est quand même mieux que ce que j'avais essayé lorsque j'avais fait une machine virtuelle avec le partage de fichiers. Mais ça reste quand même beaucoup moins performant que du natif. Donc selon moi, il y a encore des modifications et des choses à repérer au niveau de l'émulation, entre guillemets, du système de fichier. Et c'est ce qui, selon moi, génère pas mal de lenteur. Donc dans le cas de Rails, où il a besoin de charger beaucoup, beaucoup de trucs, c'est vraiment, vraiment flagrant. Voilà, donc ceci étant dit, c'est quand même une bonne nouvelle pour la bonne et simple raison qu'on a accès à pas mal de fichiers, pas mal d'exécutables de Linux. Ce qui permet par exemple de pouvoir installer SSH quasiment nativement. On peut installer différents outils pour communiquer avec nos serveurs. Si on veut faire du déploiement avec Capistrano, ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et de manière générale, ça ouvre pas mal de possibilités. Après, comme on l'a vu au moment de l'activation des options, c'est quelque chose qui est en bêta, donc qui est soumis sûrement à évolution et qui va peut-être évoluer par la suite. Mais c'est déjà très, très prometteur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est activer le mode développeur, essayer les choses. Je ne suis pas encore sûr qu'on puisse créer un environnement de développement super stable avec. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, avec Laravel, ça fonctionnait. Avec Rails, ce n'est pas encore idéal, idéal. Pareil avec NPM, j'aurais tendance à le faire nativement. C'est-à-dire que Node.js et NPM fonctionnant sur Windows, je n'irais pas forcément m'embêter à le créer dans cet environnement-là parce que, comme on l'a dit, il y a des lenteurs. Donc avec NPM qui fait appel à beaucoup, beaucoup de fichiers aussi, on risque d'avoir des problèmes. Voilà, donc je voulais faire cette petite présentation parce que c'est vrai que c'est une nouveauté, que c'est intéressant de savoir que c'est là. Et comme ça, vous savez l'activer et vous pouvez commencer à faire Mimuse avec. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !